Donc en fait, l'idée c'est de ce modèle d'affaires, et bien qu'on le décrive, on y pense, et ça permet effectivement de raffiner un peu son idée, de confronter, et ça c'est généralement le travail de l'équipe de management, c'est de confronter cette idée pour essayer d'avoir des business models qui soient les plus précis possibles et les plus réalistes possibles. Donc on va construire ces blocs, on va décrire ces idées, là je vais passer un peu plus vite sur les différents slides, parce que c'est quelque chose, encore une fois, quand vous faites de la formation en startup, le cadre est là, d'accord, et vous pouvez passer un cadre en quelques minutes en balayant comme on le fait aujourd'hui, simplement pour faire un partage et un début d'initiation, vous avez une initiation, vous pouvez passer plus de temps parce que vous avez expliqué, et puis vous avez de réels modules d'apprentissage comme on peut le faire dans les incubateurs d'entreprise, où là on va aller au fond des choses pour aller le plus loin dans une granularité fine qui finalement permettra d'être le plus sûr en fait dans cet environnement, je pense. Et en fait, cet outil est appelé le business model Canva, a été développé par Osterweiler, qui est un économiste, un chercheur suisse, qui a dit, ben voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, justement pour savoir comment structurer et organiser la valeur, le fait de récupérer cette valeur et organiser la startup autour de ces neuf blocs et de ces neuf éléments.